bonjour et bien voilà nous nous retrouvons pour le challenge sandrins de la tartelette de la tartelette automates et bien vous avez été pas mal à faire vos tartelettes automates moi j'ai suivi fidèlement la recette d'alain et d'ailleurs je remercie caroline malbec qui à l'époque avait fait les textes des recettes avec alain elles sont super faciles à suivre et moi qui suis pas un grand cuisinier on le sait et ben je suis assez fier de mon de mon résultat alors pour l'associer j'ai choisi je vais sûrement pas faire le meilleur accord possible parce que j'ai regardé dans ma cave et là je n'ai pas de caran de richaud j'ai pas de côte du rhône frais et goulayant à boire tout de suite mais j'ai choisi quand même un très beau grenache et un grenache d'un domaine que j'adore c'est le domaine de la jeannasse mais c'est un château neuf du pape c'est un peu ambitieux pour pour cette tarte à la tomate c'est la première cuvée vous savez que la jeannasse qui est un vieux domaine historique je crois que ça les savons sont arrivés en 1937 fait plusieurs cuvées il ya la vieille il ya chopin là d'habitude quand je les goûte je les goûte plutôt avec de la de la truffe mais ça c'est la cuvée entre guillemets classique et c'est dans un millésime très jeune c'est 2017 et moi j'adore les grenaches jaunes qui sont pleines de fruits très croquantes très savoureuse et je suis sûr que la corde va être pas mal c'est gourmand ça et alors ma maman regarde pas donc je peux manger avec mes doigts alors le vin est un peu structuré quand même pour la tomate mais ce qui est délicieux c'est le sucré de la tomate les tomates sont très sucrés très ronds très très savoureuse qui s'associe avec le velouté l'ampleur du grenache bien mûr comme ça de la jeannasse ça donne un accord plein de gaieté plein de plein d'allégresse plein de puissance aussi alors vous savez quoi mais je crois que pendant ce confinement je suis devenu un très bon chef demain